Je suis aussi administrateur de la FNPSMS, c'est la Fédération Nationale des Producteurs de Semences de Maïs et de Sorgho, qui regroupe l'ensemble de tous les établissements producteurs de semences de maïs et obtenteurs, et l'ensemble de tous les producteurs de semences de maïs français. Donc, comme l'a dit Michel Pontier tout à l'heure, il n'y a pas dans nos sociétés humaines, il n'y a pas d'écologie sans agriculture et il n'y a pas d'agroécologie sans économie. Donc, dans ma première partie, je m'attacherai à brosser les avantages économiques de la production de semences de maïs pour notre région, et puis des semences en général. Et puis, dans ma conclusion, je tâcherai d'expliquer que de cet avantage économique découle, un avantage pour l'agroécologie. Sur le plan plus technique des productions de semences, Régis Doucet, qui est ingénieur d'Arvalis et de la FNPSMS, interviendra derrière moi. Dans un premier temps, je vais décrire très rapidement la typologie du réseau de production de semences de nos deux régions, et puis je conclurai avec ces chiffres. Donc, je vais essayer d'aller assez vite parce que je pense qu'on a déjà pris un petit peu de retard. En production de semences de maïs commercial, nous produisons dans les deux régions à peu près 3 000 hectares de semences sur les 65 000 hectares qui sont multipliés en France. C'est-à-dire que nous représentons à peu près 4,5 à 5 % de la surface française. En semences de sorgho, nous produisons 240 hectares sur les 250 hectares qui sont multipliés en France, c'est-à-dire quasiment la totalité 96 % de la multiplication. En semences de base de maïs, ce sont les géniteurs qui servent à produire les hybrides commerciaux, en semences de base, nous produisons 715 hectares de semences de base sur les 1 800 qui sont produits en France, c'est-à-dire 40 % de la multiplication. Et en semences de maïs bio, nous produisons 158 hectares sur les 209 hectares qui sont multipliés en France, c'est-à-dire 75 % de la multiplication. Alors à ce point, je pense qu'il faut noter la surreprésentation que l'on a dans la région, dans les productions de semences de sorgho, de semences de base et de semences bio. Donc la raison, en fait, elle est liée au fait que ces productions sont d'intérêt stratégique, puisque les semences de sorgho sont produites sur un niveau de production très faible, et que de plus, la production de ces semences est assez délicate, en particulier en termes de levée des productions, enfin en termes de mise en place des cultures. Pour ce qui est des semences de base, pour donner une idée, 1 hectare de semences de base de maïs est à l'origine de 25 à 30 000 hectares de maïs grain, de maïs conso. Quant aux semences de maïs bio, on connaît, bon, la culture de maïs bio présente un certain nombre de handicaps qui sont liés au fait qu'un certain nombre d'interventions chimiques ne sont pas possibles, aussi d'apports en anglais qui sont plus délicats. Donc il s'agit de limiter le plus possible les facteurs limitants à la production, facteurs limitants qui peuvent être d'ordre climatique ou bien sûr de l'irrigation. Donc on s'aperçoit en voyant ça que déjà la région offre un potentiel de sécurisation de ces productions délicates. Il est évident, et je ne reviendrai pas tout le long de mon intervention, que l'irrigation est le principal avantage de sécurisation de ces productions. Sur nos deux régions, nous avons 210 agriculteurs multiplicateurs de semences. Sur les 3 700 Français, donc 5,5% des agriculteurs, la surface moyenne en contrat de production est de 15 hectares. C'est sensiblement équivalent, un petit peu plus faible que la moyenne française. On peut noter que sur les 210 producteurs de semences, 97, c'est-à-dire pratiquement la moitié, produisent sur des surfaces inférieures à 10 hectares de semences. La surface agricole utile totale des producteurs dans nos deux régions est de 19 500 hectares sur les 450 000, 4,5%, avec une SAU moyenne de 92 hectares. Nous multiplions donc dans ces régions pour 6 obtenteurs sur les 10 qui multiplient en France, et d'ailleurs en Europe au sens large, il y a 10 obtenteurs, 6 sont présents dans notre région. Nous multiplions pour 6 établissements sous-traitants sur 17 en France, et nous possédons 8 unités industrielles sur les 24 françaises. On voit là aussi que sur le nombre d'unités industrielles, on a une surreprésentation de la région, puisque pour 3 000 hectares, pour mettons 5% de la production, nous avons 33% des entreprises qui ont une unité industrielle de production en Provence. Le chiffre d'affaires, c'est 14 millions d'euros pour la filière locale sur 260 millions en France. Et les semences commercialisées, nous produisons pour une valeur définitive des semences de 81 millions d'euros sur 1,5 milliard de valeurs en semences de maïs et de sorgho commercialisées. Je représente la filière des semences de maïs, mais je pense qu'il est important d'étendre un peu le propos à l'ensemble des semences qui sont produites dans la région. En maïs, nous sommes donc bien à 3 700 hectares, en sorgho, 240 hectares, mais nous produisons aussi 2 600 hectares de tournesol, ce qui représente à peu près 20% de la production française de tournesol-semences. Et si on rajoutait la production du sud de la Drôme, on serait à 40% de la production de semences de tournesol française. En production de betteraves, semences, 570 hectares, 2 400 hectares de semences de potagère et de fleurs, 830 hectares de colza pour un total de 10 000 hectares de semences hybrides ou bien à haute valeur ajoutée comme les semences potagères et florales. Pour les céréales à paille, nous en produisons 8 400 hectares et de la luzerne, 1 700 hectares pour un total de 10 000 hectares. Ces deux dernières productions pouvant faire appel pour garantir leurs résultats plus ou moins ponctuellement à l'irrigation. On a vu que la production française avait une surreprésentation dans des productions délicates de la production de semences. Cette production française vient conforter la production nationale de semences qui, il faut le rappeler, est la première productrice européenne de semences et la première exportatrice mondiale de semences. La France est aussi le premier exportateur mondial de semences. Le chiffre d'affaires est de plus de 3 milliards d'euros avec un excédent commercial de l'ordre du milliard d'euros. Le poids de la production française est important. La région vient conforter ce poids et, en contrepartie, le poids très important de la région de la France en semences nous garantit les productions dans nos zones de production. Alors, pourquoi une surreprésentation ? Parce que l'offre climatique de la bordure méditerranéenne est très avantageuse pour plusieurs facteurs. D'abord, une somme de températures très importante qui permet de multiplier beaucoup de variétés et beaucoup de productions différentes à beaucoup de périodes différentes. Un rayonnement extrêmement important qui favorise la croissance de toutes les cultures puisque c'est ce qui nous fait la photosynthèse. Et puis, une occurrence de risque qui est plus limitée que dans d'autres régions, particulièrement sur la zone Provence, mais aussi sur l'ensemble de l'arc avec beaucoup moins d'aléas climatiques que sur les productions qui sont cultivées dans la zone sud-ouest en particulier ou bien même en Centre-Loire ou ce qu'on a pu constater cette année au printemps. Donc, associer ces conditions climatiques exceptionnelles associées à la capacité d'irriguer avec une très bonne qualité de réseau d'irrigation permet de garantir ces productions de semences pour lesquelles l'irrigation est obligatoire et qui sont des productions à haute valeur ajoutée. Donc, ces facteurs attirent des investissements industriels de la part des entreprises semencières qui assurent pour notre région de l'activité à long terme. Ces productions garantissent des débouchés et des prix pour les agriculteurs multiplicateurs car ces productions sont contractualisées et sont moins exposées à la volatilité des marchés. Alors, pour illustrer ces investissements qui se font sur notre zone de production, j'en avais deux en tête, je ne vais en donner qu'un parce que le temps, je crois, a commencé à en un peu déborder. Donc, cette année, une entreprise américaine qui est une entreprise de sous-traitance de semen, ce n'est pas un obtenteur, c'est une entreprise américaine qui est prestataire de services aux Etats-Unis, a décidé d'étendre sa prestation de services dans d'autres pays du monde. Donc, elle a, en 2016, construit trois usines dans le monde, une au Mexique, une en Roumanie et une en France. Et le positionnement qu'elle a choisi en France, c'est de se positionner à Pierre-Latte, donc, pas dans notre région, en Provence, mais à sa limite, avec une mise en place de contrats de multiplication dès cette année qui sont descendus jusque dans la région d'Aix-en-Provence. L'autre exemple, et je vais le donner quand même, c'était une coopérative de l'Oise, Val-France, qui, en 1980, s'est lancée dans la production de semences de maïs et est venue construire une usine de production au Puy-Saint-Réparade. 30 ans plus tard, cette usine est toujours là et elle transforme 2000 hectares de semences de maïs, de tournesol, de sorgho et de colza. Donc, ces productions sécurisent, on l'a vu tout à l'heure, la moitié des producteurs produisent sur moins de 10 hectares de semences. Donc, ces productions sécurisent l'économie des petites et des moyennes exploitations et entretiennent donc un tissu rural. Ce sont des cultures spécialisées, industrielles, à chiffre d'affaires élevé, ce qui veut dire qu'elles génèrent de l'activité en amont et comme c'est quand même qu'une matière première, elles génèrent de l'activité en aval. Elles renforcent donc l'économie locale en sous-traitance et en main d'oeuvre saisonnière. Donc, l'irrigation, bien sûr, est la clé de ces productions. Elle est aussi la clé d'avantages socio-agroécologiques tout aussi important, si vous voulez bien me pardonner, le barbarisme. Donc, ces productions permettent de pérenniser des structures agricoles petites et moyennes qui peuvent ainsi maintenir une activité de polyculture, voire d'élevage, qui favorisent la diversité des assolements par l'alternance des cultures d'été avec des céréales à paille, du colza ou des légumineuses annuelles. Et donc, je conclurai sur mon exploitation personnelle puisque c'était ce que je l'avais dit au début. En fait, mon exploitation personnelle est composée de productions de blé dur, de semences de maïs, de semences de tournesol, de semences de luzerne et de jachères sous couvert de Saint-Foin. Et bien sûr, pour finir, tous ces avantages des productions de semences de maïs que j'ai un peu décrits plus que les autres productions peuvent être étendus aux 20 000 hectares de semences qui sont produits sur l'arc.